La question du foncier rural sur tapis à la deuxième session du conseil départemental de concertation et de coordination de la Libourie. Le sujet ne manque pas de pertinence au regard des nombreux conflits qu'engendre le phénomène en milieu rural. Il nous revient de saisir cette occasion pour nous approprier le contenu de cet outil de développement afin d'en faire une véritable boussole dans un contexte marqué par les conflits domaniaux. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population Ravip, un processus engagé depuis quelques mois qui entre dans sa phase active à partir du 1er novembre prochain. Le département de la Libourie n'est pas du reste. Nous avons le devoir non seulement de sensibiliser nos administrés, mais aussi et surtout de prendre connaissance au préalable de la démarche du Ravip et de prendre les mesures propres à assurer son bon déroulement dans nos ressorts territoriaux à partir du 1er novembre 2017. Invités surprise de cette session, les responsables du comité technique de pilotage du Ravip. Ils saisissent la balle au bon pour mieux expliquer le processus. Ça prend tout le monde en compte. Au terme de la mise en oeuvre de cette loi-là, chaque citoyen béninois, enfant, jeune, adulte, vieillard, sera doté d'un numéro personnel d'identification. Il s'agit en termes clairs d'une base de données. Ce n'est pas le registre en termes de version papier et sa vocation, entre autres. Donc, hormis la délivrance des actes qui s'établissent au niveau des communes, ce registre communal servira également de base pour la planification de développement communal. Ça veut dire que c'est un outil qui vient en complément des plans de développement communaux. En visite d'inspection dans la Libourie, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Jean-Baptiste Ativé, en profite également pour expliquer aux élus locaux du département ses ambitions et les projets phares de son institution.